Salut à tous. Qui est venu dans cette nouvelle vidéo ? L'affaire Observateur fait grand bruit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui nous est ? L'affaire Observateur a été condamné à 6 mois de prison, c'est-à-dire 6 mois de succès et 6 mois fermés. Au tribunal d'Abidjan, il y a 5 millions d'amendes à la plaignante qui n'est d'autre que l'actrice-entrepreneur Marie-Poulardier, non plus qu'Observateur, aussi un créateur de contenu. Entre nous aussi, Bufourg-le-Di, hésite pour lui faire des vidéos de dirigeant pour ça. Il a aussi fait des postes contre Marie-Poulardier en disant qu'il avait voulu avoir des moments intimes avec elle et après il a fait des vidéos pour s'excuser. Mais elle à son niveau, par exemple, c'est vraiment qu'elle pourrait être plaignante parce que la personne est réussie des vies, c'est-à-dire plus de 3 fois. Beaucoup de personnes n'ont pas de soutien à Marie-Poulardier, mais d'autres trouvent qu'elle est arrivée trop loin. Elle aussi a dit que c'est atteinte à son image. Donc, Cassandra a dit en septembre, je cite, « Je recherche le message de Macron, mais où elle disait qu'elle ne pleut pas parce qu'on déçut de plus, car toute critique ou injuste du fond, c'est parce que c'est la vérité, donc elle est une prostituée. » En septembre, elle avait dit que Marie-Poulardier aurait dû ne pas prendre sa tour à cœur puisqu'elle avait apporté un, qu'elle aurait pu être touchée. Elle n'est pas assez. Il ne faut pas que l'appel soit l'autre. Notons qu'un observateur a été défendu seulement des informations par trois avocats et plusieurs internationaux. Et Marie-Poulardier par deux avocats. Et après tout ça, sur sa page Facebook, l'Observateur a organisé une chaîne pour les soutenir, c'est-à-dire PayPal, Orange, Money et Wave. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que vous pensez de cette manière d'organiser une chaîne ? D'autres trouvent qu'elle est tous en dérision et incitent les gens à ne pas porter pris compte de Marie-Poulardier. Merci.